Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Aujourd'hui, on va mettre les Evocatis à l'honneur. Et oui, c'est ces bénévoles, ces joueurs bénévoles qui donnent de leur temps pour tester les premières heures des nouveaux patchs qui font des tests en interne et qui ont longtemps, très longtemps été sous NDA, qui travaillent sur le développement du jeu depuis quasiment le tout début. Voilà, ils ont des longues années de développement derrière eux. Eh bien, aujourd'hui, on leur laisse la parole et c'est tant mieux car ils ont enfin le droit de s'exprimer dans certains domaines. Pas dans tous, mais dans certains. Et donc, on va pouvoir profiter de leur ressenti, de ce qu'ils ont pu observer d'intéressant dans ces... dans ces tout premières versions des nouveaux patchs et nous faire partager les choses intéressantes qu'ils ont observées. Donc, aujourd'hui, les Evocatis sont à l'honneur et je pense que c'est la moindre des choses pour tout le travail qu'ils ont fourni tout au long de ces longues années de développement. Je vous souhaite une bonne vidéo. J'espère qu'elle vous sera agréable. Et donc, on va commencer tout de suite. C'est parti ! Eh bien, bienvenue tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors, aujourd'hui, une émission spéciale parce que j'accueille quelqu'un que je connais depuis quand même pas mal de temps. Il est Evocati. Il ne pourra pas vous dire depuis combien de temps il est. C'est interdit. Il est sous close NDA. Voilà. Bonjour à tous. Bienvenue. Bonjour. Je suis très content de te recevoir sur la chaîne de la Dark Red Security parce que tu passes de temps en temps nous voir et tu nous donnes des renseignements auxquels tu es autorisé à communiquer. C'est un boulot qui est quand même compliqué d'être Evocati. Ce n'est pas toujours plaisant. Parfois, c'est plaisant. Il y a le pour et le contre, non ? Oui, je ne sais pas si j'irais dire un plaisant tout le temps, mais bon. Oui. Non, après, bon, il faut le faire avec plaisir. C'est surtout ça. Oui, dans le but d'aider CSJ à développer le jeu, en fait. C'est ça. Oui. Ça fait longtemps que tu connais le projet Star Citizen, à tôt ? Moi, le projet C, je l'ai connu via un ami depuis 2014. Donc, la fameuse époque où les gens, ils étaient encore dans leur garde, de souvenirs. Je m'étais inscrit sur le site. Donc, ouais, c'est plus ou moins la période où j'ai connu le jeu, quoi. Après, bon, je me suis vraiment intéressé à partir de la 2.6 et 3.0, quoi. D'accord. D'accord. Et tu as commencé à jouer, je crois qu'on avait dit, à peu près à la même époque, 3.6, quelque chose comme ça ? Non, non, là... Moi, j'ai commencé à jouer exactement... C'était en janvier 2018, donc, bah, dès le lancement de la 3.0, quoi. Ah, le lancement de la 3.0. Ah, d'accord. D'accord. Ok. On peut donner plus ou moins ta configuration de PC ? L'actuel, oui, il n'y a pas de... Oui, si tu peux la communiquer pour que les gens, ils se fassent une idée. Là, actuellement, moi, je suis sur une RTX 3080, donc les anciennes à 10Go de VRAM. Je suis sur de la DDR4 encore, donc je suis en 32Go de RAM. J'ai un Ryzen 7 5800X 3D, de souvenirs. Oui, c'est ça. Après, le reste, bon, c'est... Oui, c'est ce qu'on trouve habituellement. Voilà. Oui, c'est pour donner une idée aux gens. Récemment, tu as dû certainement faire le nouveau patch 3.23. Quels sont tes ressentis par rapport au patch 3.23 ? Là, pour le moment, il manque plein de choses, quoi. Oui. On va dire qu'on a eu les premières itérations 3.23, de ce que j'ai vu. Oui. Mais la première impression, c'est que, de toute façon, il manque beaucoup de choses. Il est instable. Il est instable. On avait été prévenus. Mais c'est... On a quelques petits ajouts, déjà, pour se faire des idées, mais... Moi, perso, ma première impression, c'est que... Déjà, on est plutôt contents parce qu'il y a l'URL qui fonctionne, on va dire. Et puis, la preuve... Ouais, comme... Enfin, je ne sais pas. Par exemple, en parlant du URL, donc le Replication Layer, il faut combien de temps de récupération à partir du moment où le serveur plante ? Moi, de ce que j'ai vu... Après, on a des ressentis, je pense, un peu différents les uns les autres. Mais moi, pour mon cas perso, ça met à peu près 2-3 minutes. 2-3 minutes ? Ça met une moyenne de 3 minutes, généralement, de ce que j'ai vu. Donc, en vrai, c'est assez rapide. Ça va. Est-ce que, d'une manière générale, chez les Evocatis, les gens sont plutôt contents de ce qu'ils voient ou ils sont un peu plus inquiets ? En général, je parle de... Parce que toi, tu dois entendre parler les Evocatis entre eux. Qu'est-ce qui se dit un peu au niveau des Evocatis, en général ? Ça, c'est pareil. Je ne peux pas vraiment parler des... Ah, d'accord. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. NDA, je le comprends tout à fait. Je ne peux pas vraiment dire ce que les autres ressentent, on va dire, ou de ce qui se passe. Mais moi, pour mon cas perso, où j'ai le droit d'en parler, mon ressenti aussi, je ne suis pas vraiment inquiet, juste qu'il y a encore énormément de boulot. On sent qu'il y a un travail de fait, parce qu'il y a énormément de nouvelles interfaces, etc. Donc, on sent que le jeu fait beaucoup plus moderne. Oui. Mais, oui, le ressenti, c'est qu'il y a encore vraiment du taf, quoi. Ah, bah tiens, en parlant de ça, tu nous parlais de la crosshair, là. Tu disais, ça fait bizarre quand on voit le gun recharger, voire partir la croix en hauteur. C'était un peu... Ça fait très bizarre. Il y a d'autres choses comme ça que tu as remarqué dans ce patch qui était un peu bizarre, ou qui était plutôt sympa ? Non, bah après, les choses étranges, c'est... Ça, je peux le dire aussi, parce que bon, après, ce n'est pas fini. Donc, du moins, c'était pas... Vu que vous avez les patchs publics, c'était pas en focus test, le master mod. Mais un truc bizarre, c'est comme quand, par exemple, tu passes en système de vol, la vitesse de croisière, que j'appelle ça. Moi, ce qui me perturbe, c'est que, ouais, il y a encore le fait que quand tu déclenches ça, tu as tout le temps le quantum d'activer, là. Mais bon, c'est pas fini, donc... Il y a ça qui me perturbe un peu. Ouais. Sinon, ouais, moi, ce qui me perturbe vraiment, c'est le dynamique crosshair, j'ai un peu de mal, mais... Ouais. Toi, tu serais plutôt pour l'enlever, quoi ? Moi, plus en fixe, parce que normalement, tu as la possibilité de le mettre en fixe. Je n'ai pas essayé, mais... Ah, tu peux le mettre en fixe ? Ah, d'accord. Normalement, tu peux le off, le mettre en fixe et en dynamique, et je n'ai pas essayé encore. D'accord. D'accord. Une question que je ne t'avais jamais posée, tu as pu t'attarder sur les nouveaux prix, l'économie du jeu. Est-ce qu'on va manger plus cher, ou c'est ça, vous, dans les prix actuels ? Non, je n'ai pas eu le temps de... Ah, d'accord. Du moins, j'ai fait des achats inconsciemment, mais je n'ai pas vraiment eu le temps de voir ce qui se passait sur les prix. Alors, toujours en parlant de la 3.23, à toi, est-ce que tu as constaté des améliorations au niveau des performances joueurs et serveurs ? Alors, joueurs, c'est un peu compliqué, puisque les builds d'Evo sont tellement différents les uns des autres, on va dire. Tu peux avoir des bonnes performances comme d'autres, pas du tout. Moi, perso, en Evo, il y a des moments où, selon les endroits, ça va. Et puis, des fois, tu as des gros spaces de frame, mais je pense que c'est le patch qui n'est pas stable, tout simplement. Oui, c'est la stabilité du patch qui fait ça. Oui, donc honnêtement, je ne peux pas vraiment me rendre compte si ça va mieux ou pas. Après, en FPS serveur, vu qu'on est peu, moi, sur le build actuel, on était vers les 20 frames serveurs continuellement. Mais vu que les patchs sont instables et qu'ils laissent 4 heures de gameplay, généralement, tu n'as pas vraiment le temps de voir le serveur descendre. D'accord. Moi, c'est ça avec une moyenne de 20 frames serveurs, mais ce n'est pas représentatif. D'accord. Tu nous avais parlé qu'il y avait eu un bon nombre de nouveaux Evocatis. Est-ce que tu peux communiquer les chiffres, au total, le nombre d'Evocatis, puis combien de nouveaux vous ont rejoints ? Je pense que... Après, ça, à mon avis, tout le monde peut plus ou moins le voir, mais je pense qu'ils ont fait une vague de... Je pense qu'on est bien 500 nouveaux, en vrai, à mon avis. Et tu m'avais souligné pas mal de francophones. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Après, quand tu regardes les autres environnements, que ce soit les réseaux, Twitch, etc., j'ai l'impression qu'on ait beaucoup de FR. Ah, d'accord. Ah, j'ai curieux. Ça donne cette impression-là. D'accord. Après, c'est peut-être le fruit du hasard, mais... Autrement, au niveau de la 3.23, est-ce qu'au niveau, on va dire, beauté du jeu, il y a une amélioration ? Est-ce que les graphismes sont plus soignés ? Est-ce qu'il faut plutôt utiliser de l'upscaling ou des choses comme ça ? Pour une amélioration visuelle, là, tu veux dire ? Ouais. Bon, l'upscaling, on va dire que c'est un peu cassé. Enfin, du moins, c'est pareil, c'est pas fini. Ouais, c'est pas fini. Parce que l'upscaling, il te donne l'impression que... Alors, moi, perso, j'avais essayé le FSR. C'est bien cassé. Oui. Mais le FSR, c'est pas vraiment joli parce que ça te donne un effet de flou. Donc, moi, perso, j'ai pas aimé. Ouais. Après, j'avais mis le TSR de chez CLG. J'ai l'impression que c'est celui qui fait... Le meilleur tof ? Ouais. Alors, c'est moins beau que ta résolution native, mais... C'est quand même celui qui donne le meilleur effet, je trouve. Après, en termes de gain, c'est dommage pour de l'upscaling parce que j'ai moins de perfs que si j'étais un native. Mais c'est pareil. Il me semble que c'est pas en focus test, donc... D'accord, oui. C'est que c'est pas fini, quoi. Ouais, ils ont pas fait le focus dessus, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui... Dans le jeu, là, qu'est-ce qui bloque beaucoup en ce moment ? Là, je dirais... Ce qui bloque le plus sur le build actuel, c'est qu'on a des builds... T'as l'impression de rentrer dans des boucles intemporelles de RL, quoi. C'est ça, le pire. Ah ! C'est vraiment... Tu rentres sur un serveur, tu sais pas vraiment pourquoi, mais d'un coup, le RL va s'enclencher puisque t'as une 30K. Oui. Et en fait, il va faire que ça. RL, 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 RL. Il va tourner en boucle et du coup, ça te laisse tellement peu de temps pour faire des tests parce que tu passes énormément de temps à rien faire et à attendre qu'un serveur revienne. Ah ! Donc, on parle bien de la 3.23, hein ? Ouais. Ouais. Pour le moment, c'est très 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 instable. D'accord. Alors, il y a certainement un autre patch que t'as dû tester en Evocati. C'est certainement celui de... On va dire du serveur meshing, du test qu'ils ont fait ce week-end. Qu'est-ce que t'en retiens, toi ? Ce que je retiens, c'est que... Moi, je trouve que c'est plutôt bon signe, en vrai, on va dire. C'est... Quand t'arrives dessus, on va dire, et que t'arrives à te connecter, ça se passe plutôt bien. Ouais. Après, j'ai vu qu'ils ont... Bon, on l'a tous vu, hein. Ils ont essayé de faire des tests à 800 joueurs. Ouais. Donc là, ça s'est pas passé bien du tout. Ça a cassé. Que ce soit sur le serveur ou sur le chargement, c'était très compliqué. Ça donne l'impression que... T'as un slot limite, quoi. Une fois que... Quand ils font des tests à 400 joueurs, t'as l'impression que ça se passe plus ou moins bien. Ouais. Et une fois qu'ils dépassent les 400, c'est le bordel. Ah. Ça donne ça. Mais nous, perso, j'ai réussi à me connecter avec d'autres gens. Et ben... Je peux dire, en tout cas, que la démo qu'ils ont montré à la Season Con, où les mecs sont sur une autorité A et les autres sur une autorité B et qu'ils se tirent dessus, ça fonctionne, en tout cas. Ça fonctionne ? Ouais. Alors, apparemment, ça n'a pas marché avec tout le monde. Il y en a certains qui ont eu des problèmes à ce niveau-là. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Ben, je sais qu'il y a un bug qui est super chiant. C'est quand tu es en cantoum avec ton vaisseau et que tu passes d'une autorité à une autre, donc un DGS. Ouais. C'est... Ben, en fait, tu as une chance sur peut-être deux ou trois que ton vaisseau dépop. C'est chiant. Ah. Ouais. Embêtant, ça. Oui. Très embêtant. Ouais. Ah. Il y a encore des... Ben, on sent qu'il y a encore du boulot, non ? D'après toi, ils en ont encore pour un moment à régler tout ça, on va dire ? Ben, je ne sais pas, parce que quand tu es vraiment connecté, qu'ils ont moins de 400 joueurs, quand tu es sur le jeu, ça se passe vraiment plutôt bien. Tu arrives à sortir ton vaisseau, décoller, demander l'ascenseur, enfin le hangar, etc. Ça se passe plutôt bien. Après, s'ils demandent plus... Ouais, ça a l'air compliqué, mais... Ça a l'air compliqué dans le sens où, de ce que j'entends dire, leur souci premier, c'est pas vraiment les DGS ni apparemment l'URL. Parce qu'apparemment, les deux fonctionnent bien. C'est vraiment la masse de joueurs, quand tu te connectes et qu'on est tous au même endroit, ça fout le bordel. Ah. Apparemment, ça serait ça leur problème, mais d'après eux, ça se règle, donc... Ah, donc ils sont encourageants, on va dire. Moi, de ce que j'ai vu, en tout cas, outre passer les tests à 800 joueurs, ça a l'air encourageant, quand même. D'accord. Si je peux te donner un exemple, on a vu ce week-end que quand tu avais des joueurs sur un serveur, parce que les gens, ils ont essayé de trouver les limites des DGS, quand t'es sur un DGS et un autre joueur sur un autre DGS dans l'espace et que tu te tires dessus, bah ça fonctionne. J'ai même vu des gens avoir le vaisseau sur le serveur A et une carcasse sur le serveur B, et salvage entre deux serveurs et ça fonctionnait. D'accord. Enfin, pour moi, c'est plutôt encourageant, vraiment. Bon. Donc toi, le ressenti, pour l'instant, il est plutôt bon, quoi. Ouais, pour moi, je trouve que c'est assez positif, malgré tout. Après, bon, bah voilà, il y a encore du boulot, mais... D'accord. Pour moi, par ça, c'est un avis positif, ouais. Oui, parce qu'il y avait quelques gens qui s'inquiétaient un peu à ce sujet-là, qui disaient « Oula, c'est pas prêt, on l'aura pas pour l'été », parce que beaucoup pensaient l'avoir pour le début d'été, le serveur Meshing. Tu crois que ça peut arriver à cette période-là, ou ça va peut-être prendre un peu de retard, quand même ? Après sortir live pour l'été avec Pierrot, ça me paraît un petit peu juste, quand même. Après, peut-être l'avoir en PTU pour des tests, mais ça me paraît un petit peu short, pour une live, quand même. Après, il faut se dire que la tech statique, c'est qu'une tech temporaire, ils veulent pas rester à ça, donc dans tous les cas, on risque d'avoir des problèmes qui vont rester. Ouais. Donc, à voir. Bah, c'est intéressant. C'est intéressant. Et là, au niveau du test serveur Meshing, alors certains disaient qu'ils gagnent en performance au niveau des joueurs, et aussi au niveau des serveurs. C'est plus ou moins vrai ? Ou c'est pas constant ? Si, si, moi, sur la tech preview, bon, après, bon... Allez, la persistance et tout n'est pas chargée comme la live. Ouais. Mais moi, de mon côté, j'ai quand même vraiment gagné en fluidité. J'étais à l'orville, des fois, j'étais à presque 60 FPS à l'orville. D'accord. J'ai jamais vu ça sur le jeu. Et la remarque que je peux me faire, c'est que quand j'étais en ville, ou sur la New Babbage, ou à Horizon, j'ai vu le serveur, il était tout le temps à 30 FPS. Ah, il bougeait pas de 30 FPS ? Il descendait un petit peu par moment, il avait des descentes à 20, mais il remontait instantanément, en fait, à 30. Ce que j'ai pu remarquer, par contre, c'est l'autorité spatiale, donc, en fait, le serveur qui gère l'espace. Ouais. Lui, il était en majorité à 11. Ah, c'est bizarre. Il était à 11, 15. Je l'ai pas vu descendre en dessous de 10, mais il était plus bas que les autres. Alors, est-ce que peut-être parce qu'il y a moins de DGS qui s'occupent de l'espace que les autres ? Je sais pas. Ah, tiens, c'est curieux, ça, oui. Mais ouais, quand t'allais sur une ligne, ouais, t'étais à 30 FPS, en vie, pareil, enfin, du moins, de ce que j'ai vu. Et j'ai eu le temps d'aller, sans mission, aller tuer des bots à un bunker, et je suis mort. Ah oui. Donc, ils étaient bien réactifs, quoi. Ouais, ils étaient très, très énervés. Ça peut arriver, oui. Même en live, ça peut nous arriver, ça. Tant qu'ils étaient bien opérationnels, quoi. T'as fait un peu de combat spatial, aussi ? T'as pu essayer ? Euh, non, pour le coup, non. Non ? J'ai pas tenté. Ouais, non. Je me suis dit, en plus, vu comment on galèreait tous à se connecter, c'est pour tuer quelqu'un et qu'il arrive pas à se recours, c'est chiant. Ouais, ouais. Donc, ouais, non, j'ai pas fait de PvP. Ah, mais sans forcément faire du PvP, par exemple une Bounty ou un truc comme ça, voir si les IA volantes vont mieux qu'à l'heure actuelle, parce qu'elles sont un peu raplapla, là, en ce moment. Bah, non, pas vraiment, parce que les missions, c'est pareil, j'avais, moi, perso, alors j'ai vu des gens qui avaient réussi à en prendre, mais moi, j'y arrivais pas, quoi, tout simplement. Ah, oui. Je prenais la mission, ça faisait comme si ça te la prenait, puis en fait, dans l'accepter, il y avait rien, quoi. Ah. Il y a peut-être des problèmes de back-end, encore, alors, du coup ? Bah, ouais, je sais pas. Pour le coup, je sais pas du tout ce qui poserait problème. Peut-être que c'est juste un bug et que ça peut être fixe derrière, mais... D'accord. Je sais pas. Ouais, oui, donc, vous avez encore pas mal de tests qui vous attendent, hein, si j'ai bien compris. Ça n'a pas fini, là. Ouais, non, bah, de toute façon, tout ce à l'A323, il y a... Ouais, je pense qu'on va avoir encore pas bas de boulot en Evo, puis après, la Tech Preview... Je pense pas qu'ils vont refaire des Tech Preview seulement à Evo, hein. Je pense... Enfin, honnêtement, je vois pas l'intérêt, mais... Ouais, ils vont élargir. Ouais, parce que là, au final, ils sont arrêtés à la vague 2. Hum, hum. Je crois pas qu'ils aient ouvert à plus de personnes hier soir, donc... Donc, voilà, quoi. Et l'A323, tu la vois... Allez, en faisant un petit pronostic aléatoire, tu vois la live d'A323 arriver à quelle époque, toi, de ce que tu peux voir, observer pour le moment ? Moi, je pense... Pas avant fin avril, minimum. Pas avant fin avril ? Ouais, non, parce qu'il manque énormément, de choses dedans. Et il y a quand même du boulot, donc... Et sachant que... Là, on est tout juste en Evo, on est sur des builds qui ne restent même pas pendant toute une journée, quoi, donc... C'est des builds combien ? 4 heures, en max, non, environ ? Ouais, 4-5 heures. 3-4-5. Ça dépend comment... Ça peut arriver qu'on ait le patch, et si vraiment c'est la merde, il y a moyen qu'ils coupent, je pense. Alors oui, tiens, pour les gens qui... Là, il le laisse 4 heures, mais... Pour les gens qui ne connaissent pas, build, c'est session, hein. C'est des sessions test, en fait, build, hein. Voilà. Oui, c'est ça. Là, on a eu une session de 4 heures, il me semble, la dernière fois, mais... C'était 4 heures de... Compliqué. C'était très compliqué, ouais. Et oui. Donc, bah voilà. Alors, on peut dire qu'un Evocati est bénévole, il fait ça gratuitement pour C&J. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, Atto est un bénévole qui aide au projet Star Citizen, qui aide au développement. On peut dire aussi, quelque part, un petit peu cobaye. Ouais, c'est un peu ça, hein. Ouais, c'est un peu ça, hein. Des petites questions, là, concernant la vie d'Evocati. Alors, bien sûr, tu réponds pas si... Voilà. Est-ce que si IG, en règle générale, quand vous faites un rapport de bug, ou vous faites une petite remarque, est-ce qu'il le note, ou il vous explique « Oui, tiens, on va en tenir compte », ou « Bah non, pas pour le moment ». Comment ils réagissent quand vous faites des remarques sur un nouveau patch, en général ? Bah... Bah, de toute façon, après, on reporte des bugs, donc... On passe par issue console... Comme vous, quoi. Ouais. En quelque sorte, c'est juste qu'on a un truc spécialisé et qu'on n'a pas le droit de montrer. Bien sûr. Bien sûr. Mais sinon, après, voilà, on discute avec eux et... Mais il y a un échange entre vous et les développeurs, je veux dire. Ah oui, oui, oui. Des fois, ils tiennent compte de ce que vous dites, quand même. Ah oui, oui, oui. Forcément, oui. Mais pas tout le temps, ou si, quand même ? Dans les grandes... Si, la majorité du temps, quand même, on écoutait, donc ça va. Ouais. Bon, bah, c'est le principal. Vraiment, t'as le sentiment d'être utile, quoi. Oui, oui, quand même, malgré tout. Après, bon, voilà, c'est un peu tabou, parce que, forcément, je peux rien dire sur ces choses-là, mais... Oui, oui. Mais, ouais, non, ça va. D'accord. Bon. Ouais, parce que je pense que ça intéresse un peu les gens qui vont regarder la vidéo, de voir un peu les petits à côté, sans trop en dire, bien sûr. Je comprends bien ta situation. Allez, il faut que tu réfléchisses à toutes tes réponses, parce que ça peut te mettre dans le caca, comme on dit. Mais, ouais. En tout cas, c'était très sympa que tu répondes à ces questions-là, parce que... Est-ce que t'as envie de... Enfin, un truc auquel j'ai pas pensé, t'as envie de dire quelque chose de particulier concernant tel ou tel patch ou les Evocatis ? Est-ce que t'as un truc qui te vient en tête ? Là, tout de suite, non, pas vraiment spécialement. Non. Après, bon, tout ce que je peux te dire, enfin, si, à la rigueur, tout ce que je peux te dire, c'est que, oui, en tant que vous, on n'est pas forcé à jouer. Oui. Ou du moins tester. Ça, c'est le principal. Et que, ouais, on est encouragé à vraiment tester pour le plaisir et, voilà, quoi. Si on n'a pas envie de tester, on ne teste pas et on ne se connecte même pas si on le veut. C'est tout simplement. Ah, d'accord. Sinon, à part ça, il y a des choses que, de toute façon, je ne peux pas dire et je suis sous NDA. Oui, oui, oui. En tout cas, toi, moi, je suis très content que tu sois dans l'émission parce que je tenais à mettre à l'honneur un Evocati et comme toi, on se connaît quand même depuis quelques années. j'ai sauté sur l'occasion de mettre Monsieur Atto, Monsieur Famous aussi, Monsieur Taille Neuf. C'est un surnom qui t'a collé longtemps, ça, Monsieur Taille Neuf. Je ne comprends pas. Et quand tu es en live ou en PTU, tu testes tout, toi. Tu as tout testé, quoi, en gros. En Evo, oui. Je m'amuse vraiment à tester les Focus Test. Après, en live, j'avoue que j'ai vraiment pour me détendre et rigoler, quoi. Oui, oui, oui. Je ne m'amuse pas à tester les choses en live. Oui, tu y vas en défouloir, quoi. Encore, les phases PTU, souvent, je fais les premières phases, mais après, je me lasse vite et du coup, j'attends la live, quoi. Oui, tu attends la live. Tu te dégoûtes avant même de jouer à la live, c'est un peu dommage. Oui, oui, oui. C'est vrai. Je procède comme ça, plus ou moins. En tout cas, sache que je suis très content de te recevoir dans cette nouvelle émission que j'ai lancée. Je suis très content de t'avoir en vocal. Et puis, je pense que c'était la moindre des choses de mettre les Evocatis à l'honneur pour tout le travail que vous faites pour certains depuis de très, très longues années. Moi, je pense à ceux, aux Evocatis qui ont commencé au tout début. D'ailleurs, il en reste, ils sont encore vivants. Oui, si, si, ça va. Ils sont solides quand même malgré tout. Oui. Il y a des vrais ultras du jeu, quoi. Je pense qu'il y en a qui sont là depuis longtemps. Oui. Ils sont encore là. C'est génial. Enfin, je suis très content de t'avoir en vocal comme ça et que tu puisses partager avec nous ton ressenti parce que ça intrigue beaucoup de gens et c'est toujours intéressant d'avoir, on va dire, les premières heures d'un nouveau patch. On est toujours curieux de voir ce que ça donne. Je te remercie beaucoup. Après, heureusement que Seiji a du moins un petit peu levé la NDR parce que sinon, c'est malheureusement ça aurait été un peu compliqué. Ils l'ont un peu levé mais il en reste encore beaucoup quand même d'après ce que j'avais compris. Oui, mais encore ils le stipulent encore maintenant par patch. Ils peuvent dire sur le patch si on a le droit de parler ou non sur ce qu'on voit ou non. Oui, oui. Peut-être qu'il y a des patchs où on n'aura toujours pas le droit de parler. Je ne sais pas. Je pense qu'à l'arrivée du serveur machine dynamique, oui, ça sera Motuch et Bouscousu. Oui, je ne sais pas. C'est possible. En tout cas, merci à toi à toi. Je te remercie beaucoup d'avoir donné un peu de ton temps libre pour répondre à mes questions parfois indiscrètes. Il n'y a pas de problème. J'espère qu'on se refera ça à l'occasion. Tu es le bienvenu. Tu es toujours le bienvenu ici et puis même sur Discord, bien sûr. Et puis même peut-être plus tard quand tu es voilà ce qu'on avait discuté une fois. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, messieurs, dames, notre émission va se terminer. Si on a des infos divulgables, intéressantes, eh bien, Ato nous le dira ou il viendra vous l'expliquer ici directement en vocal dans l'émission. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et merci Ato. et on se dit à la prochaine dans Star Citizen. Ciao, 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 tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501